Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je voudrais faire une petite vidéo puisqu'on est à deux jours de la confrontation face au Real de Madrid, le match le plus important de la saison que tout le monde attend. Maintenant, on est déjà à J-2, c'est déjà après-demain, ça va passer vite, demain on fera l'avant-match, d'accord ? Juste pour vous dire donc les gars un petit message, puisque mon message du soir, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'aimerais qu'il y ait l'union sacrée autour du Paris Saint-Germain, que tout le monde soit derrière ce club, derrière cette équipe, et qu'on essaye un petit peu d'être positif. Parce que malheureusement, quand je vois beaucoup de supporters parisiens, quand je vois beaucoup ce qui se dit sur les réseaux, ou de ce qu'on m'envoie, tout ça, beaucoup de supporters parisiens ne font que taper sur le club, critiquer le club. D'autres nous voient déjà, limite, quasiment, ça y est, on est sortis face au Real, c'est mort d'avance, c'est des s'empipés. Le PIG me dégoûte, et ceci et cela. Moi, je voudrais juste faire cette vidéo-là pour répondre par rapport à tout ça. Maintenant que, notamment, les ultras ont fait passer leur message, et comme je l'ai dit dans mon débrief, ce qu'ont fait les ultras, je le comprends. Je le comprends dans le sens où, voilà, je suis d'accord avec eux quand les ultras disent qu'il y a des joueurs qui sont trop payés dans ce club et qui n'apportent pas assez, et puis des gros salaires pour des joueurs qui s'en foutent, des joueurs qui n'ont même pas le niveau d'être au PIG et qui sont surpayés, des joueurs, des dirigeants qui, c'est vrai, on a besoin de marketing, comme je l'ai dit dans mon débrief. Le football de maintenant, c'est comme ça, je le dis souvent. Le PIG a d'ailleurs été construit, son histoire a été faite, le PIG a été construit sur un but marketing. C'était déjà le but tout premier du gang des chemises roses quand ils ont fait ce club. Il y a toujours eu du marketing, tout ça, du côté du Paris Saint-Germain, et dans le foot de maintenant, il en faut, et c'est ce qui nous a permis de nous expandre partout dans le monde, de prendre une dimension incroyable, d'évoluer en 10 ans à vitesse grand V. Mais il y a des choses à laquelle on ne doit pas toucher, comme par exemple, rappelez-vous, la musique au Parc des Princes, la musique d'entrée au Parc des Princes qui avait été changée, j'avais poussé un coup de gueule et tout le monde n'était pas content. Donc c'était légitime que les ultras fassent passer le message avec le maillot noir ou le maillot blanc au Parc des Princes. Voilà, moi ça, ça me gêne. Ça me gêne, comme ça m'avait gêné aussi en 2017 de voir le maillot au domicile du PIG avec les couleurs du Qatar sur les manches. Ça, tu vois, c'est des choses, que tu fasses du marketing, il y a beaucoup de moyens de faire du marketing, que tu sortes 3000 maillots par saison, on va dire, pour faire du côté marketing, parce qu'il y a la marque Jordan, parce qu'il y a des contrats, parce que ouais, mais porter des couleurs différentes au Parc, mettre le maillot noir au Parc, mettre le maillot blanc au Parc, je comprends tout à fait les ultras et il faut faire comprendre au club et à la direction que ça, on ne veut pas. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Donc c'était, le recadrage des ultras était quand même important. Maintenant, ce que je demande, c'est que tout ça, ça soit derrière nous et qu'on avance tous ensemble. On fera le compte à la fin de saison, mais là, je veux qu'on soit tous derrière le Paris Saint-Germain. Celui qui me dit qu'il est dégoûté du PIG, celui qui me dit qu'il ne croit pas au PIG, qu'il aille supporter un autre club. Parce que je lis des choses et j'entends des choses et ça m'agace au plus haut point, mais vraiment au plus haut point. Parce que les gars, je ne vois que du négatif autour du PIG chez les supporters parisiens. Des insultes, que du négatif. Le match face à Rennes, par exemple, on ne voit que du négatif. J'ai vu quasiment aucun parler quand même de la bonne mentalité de l'équipe à avoir été chercher cette victoire. à avoir fait sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1 depuis le retour des matchs-retours, depuis la phase retour. Qu'on fait le plein de confiance avant d'affronter le Real Madrid. Qu'on a fait un clean sheet. Qu'on a quand même montré de l'envie dans le pressing, tout ça. Non, c'est que du négatif. Alors oui, on a été déçus. Déçus par cette élimination en Coupe de France. Les joueurs ont donné le sentiment de ne pas s'être assez donnés, notamment en première mi-temps. Oui, moi, ça me fait chier, parce que c'est dans notre ADN, la Coupe. Oui, on a tous été dégoûtés, surtout à chaud. On a beaucoup parlé, on a beaucoup gueulé. Mais il faut prendre un petit peu de recul et se dire quand même que, voilà, c'est des choses qui arrivent quand même. Le Bayern s'est fait sauter de la Coupe d'Allemagne récemment. Le Bayern, d'ailleurs, qui a quatre défaites en Bundesliga. Ils ont pris quatre, deux, hier, face au 13e. Le Bayern a quatre défaites en championnat. Le Bayern est éliminé de la Coupe d'Allemagne. Est-ce qu'on en fait tout un plat comme nos supporters parisiens en font tout un plat actuellement ? Non. Je pense qu'il faut rester mesuré. On est déçus de cette élimination en Coupe de France. Mais, les gars, vous savez, je vais vous dire. Il ne faut pas non plus parler comme si on était en crise sportive. Il y en a, ils parlent. Quand tu les entends, tu as l'impression qu'on est en crise sportive. Qu'on est limite cinquième de Ligue 1 et qu'on est déjà éliminé contre le Real de Madrid. Tu as des mecs qui te disent qu'on n'avance pas sportivement alors que tu as fait finale de Ligue des Champions et demi-finale alors qu'avant, tu ne dépassais pas l'écart. Et encore pire, les huitièmes de finale. Il y a encore deux, trois ans en arrière. Donc, moi, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut rester mesuré. On en veut aux dirigeants pour certaines choses, mais il faut rester mesuré. C'est comme les gens qui veulent voir les Qatari partir. Ok, ils partiront. Mais qui viendrait à leur place ? Est-ce qu'ils feraient mieux ? Envoyer des messages pour que ça change, pas de souci. Mais de là à tout remettre en cause, à tout insulter tout le monde, à vouloir dégager tout le monde au moindre moite chenule, à la moindre petite défaite, au bout d'un moment, non. Il faut rester quand même mesuré et soudé et ne pas oublier. Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes quand même premiers de Ligue 1 avec 16 points d'avance. Alors certes, un match en avance, puisque l'OM joue ce soir à Metz. Potentiellement, si l'OM gagne, on sera quand même avec 13 points d'avance. Meilleure attaque, meilleure défense à égalité avec le GC Nice. Une seule défaite en Ligue 1 cette saison. Et là, mardi, on a la chance de pouvoir affronter une énorme, une grosse écurie. Peut-être même carrément le plus gros club de l'histoire du football, le plus gros palmarès mondial du foot, le plus gros palmarès en Europe, le Real Madrid. Affronter le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc les gars, nous dire, limite, qu'on n'avance pas sportivement, qu'on n'est plus rien, que c'est la décadence, il faut être mesuré. Et je veux que tout le monde soit derrière le club. Celui, encore une fois, qui me dit que le PSG le dégoûte, que le PSG est déjà éliminé contre le Real Madrid, mais qu'il ne supporte pas le Paris Saint-Germain, qu'il aille supporter une autre équipe ou qu'il arrête de suivre le football. Voilà. Moi, les gars, j'ai assez galéré dans les années Colony Capital pour lâcher le PSG maintenant et dire que le PSG me dégoûte. D'accord ? On a vécu dans les années Colony Capital, et ça, c'est pareil, beaucoup nous le disent aussi, ça. Beaucoup le regrettent et nous disent, ah, c'était mieux, même l'ère Colony Capital, je regrette, parce que c'était mieux. On avait, certes, une moins bonne équipe, mais au moins, on avait des mecs qui donnaient tout sur le terrain. Pardon ? Pardon ? Avez-vous la mémoire courte, les amis, quand vous me dites de telles conneries ? Avez-vous la mémoire courte ? Parce que moi, non. Moi, je me rappelle comment c'était à l'époque de Colony Capital, justement. Je m'en rappelle très bien. Les banderoles, les Francis Gray des missions, les chants au Parc des Princes, une équipe à Paris, on a une équipe de merde. Les ultras de l'époque qui montaient au camp des loges, qui ont coursé les joueurs. Tout le monde se rappelle de Bernard Mendy qui se fait courser au camp des loges. Les voitures des joueurs qui se font défoncer. Ça allait même taper les voitures des joueurs sur le parking du camp des loges. Tout ça sous l'ère Colony Capital. L'histoire du tract avec Jérôme Rotten qui déchire le tract à l'encontre des joueurs qui ne mouillaient pas assez le maillot. Donc arrêtez de nous faire croire et de réinventer l'histoire et de nous faire croire que sous Colony Capital, c'était beaucoup mieux. Les joueurs respectaient plus l'institution et les joueurs mouillaient plus le maillot. Non, c'était pareil. C'est quand ils avaient envie qu'ils mouillaient le maillot. Moi, je m'en rappelle très bien. D'ailleurs, sous l'ère Colony Capital, on a joué... La meilleure saison qu'on a fait, c'est quatrième, quand on a fini juste derrière quatrième, la dernière année, pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. L'année juste avant que les Qataris arrivent, on finit quatrième. Sinon, c'était que maintien ou moitié de tableau. En 2008, quand on joue le maintien avec des Iepes, des Paoleta, des Rotten, des Diané, on avait une équipe quasiment qui était faite pour le top 5 de Ligue 1. Et on avait été quand même jouer le maintien. Donc moi, non. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont me faire croire que c'était mieux Colony Capital et qui regrettent l'époque Colony Capital. Il faut être mesuré, les gars. Moi, je ne crache pas dans la soupe. Moi, je reconnais quand même tout le bien qu'a apporté nos dirigeants au Paris Saint-Germain. Ils ont des erreurs. Les ultras ont fait passer un message. Maintenant, on va espérer qu'ils apprennent de leurs erreurs. Mais au bout d'un moment, il faut savoir être, encore une fois, mesuré. Et tous être derrière le Paris Saint-Germain mardi soir, les gars. Parce que j'en suis persuadé. Nos joueurs vont tout donner mardi soir. J'en suis persuadé, les gars. D'accord ? Parce que c'est pareil, ces gens-là qui sont H24 en train de chier sur le club, H24 en train d'insulter nos joueurs, H24 en train de dire le PSG me dégoûte et les dirigeants me dégoûtent et le PSG c'est la merde, etc. Si on passe le Real Madrid, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Il ne faudra pas venir lécher les bottes de tout le monde après. Parce que c'était pareil la saison dernière. Quand on a sorti le Bayern de Munich et quand on a sorti le Barça l'année dernière, personne ne critiquait le club. Personne n'assultait les joueurs. Tout était beau, tout était rose. On se fait sortir par Manchester City en bifinale de Ligue des Champions. Ça y est, il faut revoir la politique du club. Nos dirigeants c'est des cons. Les joueurs c'est des cons. Et le PSG me dégoûte. Et c'est toujours la même merde. Et il faut changer. Et il faut que ça change. Voilà. Tant que ça gagne, tout est beau. Et quand ça perd, il faut tout remettre en cause. Il faut gécler tout le monde. Moi ça, ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point cette mentalité-là. Voilà. Donc faire passer des messages quand il le faut. Très bien. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on fait le collectif ultra. Mais vous savez, même à la période des Qatari, moi je me rappelle, là c'est pareil, ça a fait des banderoles sur Leonardo. Sur Leonardo. Et à juste titre, parce que ce que lui ont reproché les ultras, je suis tout à fait d'accord. Manque de poignes. Ne pas assez taper sur la table. Des joueurs renouvelés qu'ils ne le méritaient pas, avec une revalorisation, tout ça. Mais il ne faut pas voir non plus que les mauvais côtés de Leonardo. Parce qu'il y a aussi du bon et du mauvais. Et je me rappelle qu'à l'époque, on en a bouffé de la merde avec les Kluivert, les Laetan et les Antero Henrique. Aussi, ce n'était pas mieux que Leonardo, c'était même pire. Donc, il faut être mesuré les amis. D'accord ? Et oublier de tout remettre en cause. Et c'est pareil. Pochettino, les gars. Parce que vous savez, moi je respecte énormément le cup. Parce qu'ils font des choses extraordinaires pour ce club. Le cup, comme je vous l'ai dit, ils donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour aller supporter le club partout, au parc et partout en France. Et ils ont fait revivre les tribunes du Parc des Princes quand elles étaient mortes après le plan Le Proulx. Et moi, à vie, je respecterais le collectif Ultra Paris. Je les respecte pour ça. Et je... Je leur dis un grand merci. Mais ça n'empêche pas que... Ça n'empêche pas que... Ben, quand le cup fait quelque chose ou dit quelque chose, ça ne représente qu'eux et pas moi. Moi, quand je parle là ce soir, ça représente que moi, je ne parle pas pour d'autres supporters. Je parle pour moi. Et on a chacun notre vision des choses. Et malgré tout le respect, comme je vous l'ai dit, que j'ai pour le cup, malgré tout ce qu'ils font pour le PSG, ben ça ne doit pas être... Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout avec eux. Sur tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Quand ils font des choses avec lesquelles je suis en accord, je le dis. Quand ils font des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je le dis aussi. Et là, je dis ça parce que... Je n'ai pas, à ma connaissance, vu de banderoles sur Pochettino, par exemple. J'aurais aimé voir aussi Pochettino, qui pour moi est passé à travers les mailles du filet, face à Rennes. Je n'ai pas vu de banderoles sur Pochettino, alors que Pochettino, depuis un an, il négocie avec d'autres clubs à la moindre occasion pour se barrer. Il n'attend qu'une chose, c'est de se barrer. Et il négocie avec d'autres clubs depuis un an, dans le dos du club. Là, il chie aussi sur l'institution. Et il manque de respect aussi à l'institution et à nous, les supporters. On lui a donné une grosse équipe, il est incapable de trouver un fond de jeu adéquat, un fond de jeu avec un minimum de parfum, de saveur, tu vois, quelque chose, quoi. On ne sait même pas comment on joue, en fait. Eh bien, lui n'a pas eu... Tout le monde a été descendu par le cup, et à juste titre, encore une fois, mais Pochettino, je n'ai rien vu. Alors peut-être que j'ai loupé certaines banderoles, mais celles que j'ai vues, il n'y avait rien. Ça, tu vois, je ne suis pas d'accord. J'aurais voulu que Pochettino, lui aussi, il soit rappelé à l'ordre aussi, tu vois. Bref. Voilà. Donc, maintenant, j'espère qu'il y aura l'union sacrée autour du club. Celui qui me dit, encore une fois, que le PSG le dégoûte, qu'il ne croit pas au Paris Saint-Germain, il est invité à aller supporter un autre club où on ne peut suivre le football. Le PSG n'a pas besoin de vous. On ne va pas non plus tout jeter à la poubelle. D'accord ? Beaucoup de... Je parle aussi, moi, je suis suivi aussi par des mecs qui sont supporters d'autres clubs. Beaucoup sont venus me voir, moi, sur Snap et Insta en me disant on aimerait, on aimerait ne serait-ce qu'avoir la moitié de votre effectif ou on aimerait ne serait-ce que pouvoir jouer chaque année la Ligue des Champions comme vous, avoir la chance d'être en huitième chaque année, d'affronter, de vous mesurer au plus grand. Donc les gars, ne crachons pas non plus dans la soupe et soyons derrière notre équipe plus que jamais. Et on se retrouve demain pour l'avant-match et n'oubliez pas la chance qu'on a quand même. Voilà. Prenez soin de vous les amis et allez Paris, quoi qu'il arrive.